Puis ensuite, on va avoir une période d'échange si vous avez des questions. Donc, ça va être à la fin de ce bloc de quatre présentateurs-là. Puis ensuite, il y aura une pause de dix minutes. Donc, on va débuter par un manuel statistique réel, méthode quantitative en sciences sociales, un grand bol d'air par Philippe Aparicio de l'INRS. Alors, Philippe, à toi l'honneur. Donc, merci aux organisateurs du colloque. Je pense qu'on va avoir une journée formidable. Et le but, pardon, de cette présentation est de vous montrer un manuel qui a été produit grâce à la fabrique RET et qui a été co-écrit par Jérémy Lial, qui était étudiant avant en doctorat et qui maintenant a diplômé et travaille pour l'agence de transport de la ville de Métropolitaine. Alors, pourquoi on a décidé de faire un manuel sous licence libre ? J'ai vu qu'il y avait des étudiants tout à l'heure. Pour deux raisons principales. Pourquoi écrire un manuel payant sur un logiciel qui est gratuit ? Ça serait totalement, pour moi, c'est un peu contradictoire. Deux, c'est toujours malaisant d'arriver en cours en demandant aux étudiants d'acheter un manuel, puisque malheureusement, beaucoup sont en situation de parfois pauvreté. On ne se le cachera pas. Donc, ça facilite grandement l'enseignement d'avoir un manuel qui est gratuit. Deux, ça permet, à mon avis, c'est l'impression qu'on a eue, je ne sais pas ce que mes collègues le partagent, d'avoir une grande liberté à la fois sur le fond et sur la forme. Donc, sur la forme, vous allez voir tout à l'heure que le manuel est à la fois en PDF, en HTML, qu'il a été écrit avec Hermann J. Brown. Puis, sur le fond, à la petite blague, c'est le premier manuel de séance sociale qui est dédié à deux chiens. Ce sont deux chiens de la Fondation Mira. Je ne pense pas qu'on aurait pu faire ça chez un directeur classique. Puis, on avait constaté aussi qu'il y a énormément de manuels qu'on a écrit avec Hermann J. Brown. Maintenant, ça ne s'en vient pas trop en stat, mais ils sont quasiment tous en anglais, très peu en français. Je vous en ai mis quelques-uns. La liste est loin d'être exhaustive. Puis, vous parliez de l'espace d'insécurité pour les enseignants. Moi, j'ai trouvé ça très sécuritaire, finalement, d'écrire un manuel libre. Pourquoi ? Parce que rien n'est parfait. Donc, on peut modifier et améliorer très, très facilement et très rapidement le contenu. Quand on va chez un éditeur, on ne s'y ferait pas, mais très connu, on est obligé d'attendre une autre édition. Là, on peut réagir très, très vite. Et surtout, ça permet d'avoir une table des matières et un contenu qui est extensible. On ne peut pas tout couvrir en stats. Si je veux rajouter un chapitre, c'est assez facile de le faire. Ou n'importe qui, d'ailleurs, pourrait rajouter un chapitre. Puis, finalement, ça me permet de me détacher, ça nous a permis de nous détacher un petit peu de la production du manuel, puisqu'on le concevait un peu comme un projet collaboratif dans l'esprit des rêves, c'est-à-dire qu'on le diffuse. Et après, n'importe qui peut le reprendre, peut rajouter un chapitre. On va en reparler tout à l'heure et se l'approprier. Et puis, nous, ça nous dégage un petit peu du produit initial et on peut le regarder, le voir évoluer avec une implication plus ou moins, une absence d'implication ou un peu d'implication. Alors, pour le public visé et la philosophie d'écriture, on a visé les trois cycles, puisqu'on a des premiers chapitres qui sont assez classiques, où on va avoir une prise en main de R, un chapitre spécifiquement sur les graphiques avec R, tout ce qui est statistiques univariées et univariées, puis les régressions linéaires simples. Et puis, pour le deuxième et troisième cycle, on va un peu plus loin avec tout ce qui est régressions linéaires généralisées, donc modèles de poissons, logistiques, etc. Je vous passe la panoplie. Les modèles FMX, les modèles multiniveaux et les modèles généralisés additifs et les méthodes factorielles et de classification. Puis, on visait aussi un public qui peut avoir un bagage très, très fort en stats, mais qui utilise d'autres logiciels, citons, entre autres, Stata ou SAS, et qui souhaiterait migrer progressivement vers R. Il va peut-être, il peut, la personne pourrait faire une lecture en se concentrant un peu plus sur le code et un peu moins sur l'explication des méthodes. Et finalement, sur la philosophie d'écriture, on a visé une présentation des méthodes qui est très compréhensive, très intuitive, même s'il y a énormément de formules mathématiques dans le livre. On a essayé d'avoir une écriture, on peut faire une écriture en faisant l'abstraction des formules mathématiques et peut-être après refaire une autre lecture en revenant sur les formules mathématiques si désirées. Le livre est écrit en écriture inclusive. Je ne sais pas si vous partagez cette opinion. À tort, on a parfois une vision que la stat, c'est un milieu d'hommes, et à mon avis, c'est loin d'être le cas, énormément loin d'être le cas. Donc, pour essayer de lutter contre cette perception qui est, à mon avis, erronée, on a toujours été insister sur des grandes statisticiennes qui ont contribué à ce domaine-là, soit de manière méthodologique, soit empirique. On pense à Barbara Tabachnich et sa collègue Linda Fidel, puis il y en a plein d'autres. Puis, on a essayé d'avoir une écriture légère, parce qu'à un moment, le stat, ça peut être très, très ardu. Donc, on a fait des blagues plus ou moins réussies, selon les étudiants. Les étudiants. Il y en a qui sont très, très bonnes, selon eux, d'autres très, très poches, mais au moins, ça les fait réagir et ça les fait sortir un petit peu du monde de la stat un peu trop sérieux. En tant que prof, on parlait de sécurité ou d'insécurité tout à l'heure de manière assez intéressante. Qu'est-ce qui a favorisé la réussite du projet ? C'est vraiment le comité de sujet. Pour être très honnête, au départ, il y a donc beaucoup de réunions. Puis, finalement, je me suis rendu compte que chaque réunion était extrêmement constructif. J'avais déjà écrit, pardon, développé des logiciels libres. Un manuel libre, c'est comme un logiciel libre. C'est très simple. Juste le choix de la licence, pour moi, ça a été un autre monde et assez intéressant. Et à chaque fois, les rencontres qu'on avait nous ont permis de faire évoluer le produit, notamment ajouter des quiz, etc. Et nous apporter des idées qu'on n'avait pas au départ. Un autre facteur de réussite, ça a été un comité de révision qui a été composé de trois étudiantes de deux domaines différents, études urbaines et démographie, puis de deux professeurs qui veulent enseigner la statistique dans deux domaines différents, c'est-à-dire en études urbaines et aussi en études des populations. Puis, la vision des étudiants a été extrêmement intéressante sur le manuel et a permis de le faire progresser. Puis, pour revenir sur le rôle des étudiants et pourquoi avoir choisi un manuel libre, rapidement, ce manuel découle en fait de dix années d'enseignement dans lequel les étudiants ont contribué à travers leurs évaluations, soit à travers les évaluations de cours, ou soit personnellement, à améliorer le contenu de mes cours. Donc, ce serait pour un prof d'autant plus dommageable de leur demander maintenant d'acheter un libre dans lequel ils ont contribué durant les dernières années. Puis, finalement, Denise Latraï, qui est réviseur linguistique chargé de cours à l'UDES, a été extrêmement aidante, et plus crédente. Et pour ceux qui veulent se lancer dans un manuel, je vous conseillerais d'attaquer ce point-là très, très rapidement, d'identifier quelqu'un. Et dès que vous avez un chapitre, de lui soumettre, puisque ça permet d'avoir une rétroaction assez rapide, de changer un peu votre manière d'écriture, d'oublier vos fautes que vous faites fréquemment quand vous écrivez aussi, et de faciliter la révision des chapitres succès. Alors, la licence est la suivante, verte, on peut dire, au maximum. Je ne vais pas revenir sur les cinq cartes que tout le monde connaît, vous êtes revenus ici, mais globalement, on peut télécharger le livre, on peut le réutiliser en intégralité ou pas, on peut le réviser, etc. C'est quelque chose que vous connaissez. Je vais peut-être revenir un petit peu sur les suggestions qu'on a identifiées du manuel, qui sont loin d'être exhaustives. C'est une suggestion qu'on a identifiée avec le comité La Fabrique-Relle, pas uniquement les auteurs du livre. Donc, on peut conserver uniquement des chapitres qu'on pourrait cibler pour un cours. On peut en faire une version imprimée, la distribuée à des personnes étudiantes, modifier la description d'une ou plusieurs méthodes directement. On peut insérer ses propres jeux de données. On pourrait modifier les chapitres, etc., ajouter une série d'exercices, rédiger un nouveau chapitre, ce qui ferait que le contenu serait extensif. Modifier les syntaxes R. Il y a peut-être des programmeurs, on le connaît, qui est ici. On a sûrement des manières de programmer, que ce soit en R ou en Python, qui sont différentes parfois. R, il y a une multitude de packages. Certains vont préférer l'utilisation de certains packages que d'autres. En fonction de sa « philosophie » d'écriture de code, on pourrait modifier les codes existants. C'est aménement. Voilà. Et puis, l'ensemble des données sont disponibles sur le livre. Alors, la structure du livre est très classique. Une partie sur l'analyse et les représentations graphiques, l'analyse sur le bivarié, les modèles de régression et l'analyse exploratoire. Finalement, dans le format du livre que je vous montrais tout à l'heure, on a rajouté des petits blocs qui facilitent la lecture, un bloc package, un bloc objectif, un bloc notes qui rend le format un peu plus intéressant à lire. Par la suite, je peux peut-être vous montrer un petit peu que là, vous le voyez. Les deux fameux chien-mirats. Le plus beau, c'est Cargo, mais là, j'ai un biais. Donc, si je vous montre un chapitre, par exemple, sur la régression linéaire, on a toujours un bloc objectif. Puis, pour chacun des chapitres, on va se retrouver toujours avec une mise en œuvre d'horaires avec un bloc de code qu'on peut copier, puis emmener d'horaires, travailler, etc. Donc, c'est très, très facile à éditer. On l'a en format PDF. Le manuel, il crée 800 pages, mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de graphiques, de tableaux, donc il est possible. Donc, ce n'est pas si volumineux que ça. Puis, l'avantage, c'est qu'on peut chercher, donc si je tape, admettons, Malanobis, je peux rapidement chercher dans le livre et trouver où tel ou tel terme est disponible. Donc, ça donne beaucoup de flexibilité. Moi, ça m'aide aussi beaucoup dans mes cours parce que maintenant, je l'utilise. Puis, j'ai toujours privilégié les cours en ligne. Et puis, les cours, pardon, un livre ouvert, un cours à livre ouvert avec un manuel qui est en ligne, c'est quand même un peu plus facile qu'avec un manuel payant. Alors, les défis maintenant, on aimerait avoir une diffusion auprès de la communauté académique francophone. Pas uniquement pour que le manuel soit utilisé, mais pour qu'il soit réutilisé et adapté, en fait, par rapport aux 5R. On veut renforcer dans la même logique la portée collaborative du projet. On veut avoir une vie… On aimerait qu'il y ait une certaine vie du projet avec un contenu extensif. Par exemple, on pourrait rajouter un chapitre sur les modèles des questions structurelles à variable latente. Finalement, j'en parlais avec un collègue qui, dans le même esprit de développement, j'ai l'impression de migrer de R Markdown vers 4, qui est la nouvelle plateforme plus intéressante qui permet de développer des livres avec R. Puis, finalement, essayer de favoriser les fameux 5R. Et c'est là où on est peut-être un peu moins en tant qu'enseignant outillé, si je peux me permettre. On a une charge de travail qui est considérable. Puis, on emmène un projet à terme. Puis, on a parfois un peu de mal à le faire vivre. Et c'est là-dessus où il faudrait qu'on mette un peu d'énergie durant les prochaines années. J'espère que je suis dans le temps. Parfait, excusez-moi. Excusez, ça a été un peu vite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, un grand merci. On va passer tout de suite à la prochaine présentation. Donc, j'invite Stéphanie O'Binton et Julie Véthard de l'Université Laval, qui vont nous parler d'activités ludiques pour développer le savoir-être et méthodes des cas pour soutenir l'évaluation psychoéducative, regard sur la création de deux REL en contexte universitaire. Alors, à vous la parole, mesdames. Merci. Bonjour tout le monde. On est contentes d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les deux REL qu'on a créées en 2021. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Oui, donc, brièvement, c'est l'appel de projet qui a eu lieu à l'été 2021 qui nous a interpellés où il n'y avait pas de limite au niveau du contenu. Donc, tous les types de contenus pour les projets de REL étaient disponibles, qui étaient visés, s'adressent au personnel enseignant, francophone, universitaire et disciplinaire. Et pour nous qui sommes en psychoéducation, qui est une profession typiquement québécoise, d'avoir quelque chose de disciplinaire. Il n'y en a pas beaucoup, tu sais, parce que oui, on peut aller dans la francophonie, mais ça ne rejoint pas spécifiquement la discipline. Donc, ça, ça venait nous interpeller particulièrement. Alors, je vais vous présenter la REL que j'ai développée, qui est une trousse d'activité ludique qui favorise le savoir-être des stagiaires en psychoéducation. Donc, il faut savoir que la psychoéducation, c'est une discipline qui est vraiment axée sur le volet relationnel. Et puis, bien qu'on mette l'accent sur les savoirs puis les savoir-faire, mais il y a une dimension du savoir-être qui est très, très, très importante dans le référentiel des compétences des étudiants. Et parfois, on a tendance à le laisser de côté un peu ce volet-là, malgré son importance dans le volet relationnel de la profession. Donc, j'ai voulu répondre un peu à ce besoin-là de remettre un petit peu au cœur des supervisions pédagogiques, que le développement et la mobilisation du savoir-être de nos stagiaires. La plupart des programmes en psychoéducation vont offrir non seulement de la supervision individuelle lors des stages des étudiants, mais aussi des supervisions collectives à l'université, donc en petits sous-groupes où on discute de différentes situations qui sont vécues dans les milieux et où on veut aussi favoriser tout ce qui est le développement des compétences relationnelles des étudiants, dont notamment la connaissance de soi, l'esprit d'équipe et etc. Et pour ma part, moi, j'ai toujours utilisé beaucoup d'activités ludiques et de jeux dans le cadre de mon enseignement. Et en me disant tout le temps, je ne devrais peut-être pas faire ça en enseignement supérieur parce que ça n'a pas sa place, etc. Alors que c'est faux. Il y a quand même plusieurs écrits et on voit qu'il y a une belle popularité aussi autour de l'utilisation du jeu en enseignement supérieur. Donc, pour moi, c'est aussi une façon de venir un peu légitimer l'utilisation des jeux pour favoriser le développement des compétences chez les étudiants. Donc, la trousse, elle s'adresse à tous les superviseurs de stage, non seulement en psychoéducation, mais dans tous les programmes qui s'adressent à des métiers relationnels, autant en enseignement supérieur universitaire, mais aussi au collégial, donc tous les programmes de cégep qui sont en lien avec le développement de compétences ou de métiers relationnels. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une page web où on retrouve différentes fiches pédagogiques qui présentent, entre autres, les différents principes théoriques qui sont à la base de la trousse d'activité ludique. Donc, tout ce qui touche, par exemple, l'apprentissage expérientiel, le développement du savoir-être, les composantes du savoir-être, qu'est-ce qu'on entend par ça, les fondements théoriques qui sont associés à la pédagogie par le jeu. Et on a accès ensuite à différentes activités ludiques, puis à un carnet d'apprentissage pour les étudiants. Donc, je vais juste vous montrer, par exemple, une des fiches théoriques, ça pourrait ressembler à ça. Donc, c'est fait sous forme de napprons qui peuvent être téléchargeables en PDF. Donc, les superviseurs de stages ont accès, comme je vous disais, aux différents fondements théoriques, peuvent aller les consulter, mais pourraient aussi les imprimer puis les avoir en main. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décrit les actions attendues d'un superviseur, ou en tout cas, actions recommandées, ou les interventions ou les pratiques pédagogiques qui sont favorables dans le contexte d'une supervision collective, puis qui visent à développer des compétences relationnelles. Donc, dans la trousse, on a développé sept activités qui visent des savoir-être spécifiques. Donc, il y en a qui sont plus axés sur la connaissance de soi. Il y en a d'autres qui vont être plus axés, comme je le disais, sur le développement de l'empathie, le développement de l'esprit d'équipe, le sentiment de cohésion dans un contexte d'équipe, parce que nos étudiants sont appelés à travailler beaucoup en équipe multidisciplinaire. Donc, toutes ces activités-là ont été développées avec deux étudiantes qui, eux-mêmes, avaient déjà vécu le processus de supervision, parce que c'était important pour moi d'avoir aussi leur perspective. Donc, vous voyez que c'est quand même un visuel qui a été réalisé avec Canva. On a tout fait sur Canva, donc tout est modifiable, tout pourrait être adapté en fonction des contextes, puis ça peut être bonifié aussi au fil du temps. Vous avez un exemple d'une fiche pédagogique qui accompagne une des activités qui vise la connaissance de soi puis le développement de l'estime des étudiants, donc pour mettre l'accent davantage sur les forces des étudiants. Donc, toutes les questions qui sont posées, par exemple, dans l'activité Brille à ta façon, visent à faire en sorte que les étudiants puissent identifier différentes forces qu'ils ont sur le plan des compétences relationnelles et qu'ils peuvent mobiliser dans le contexte de leur stage. Puis on a repris un peu la même idée, donc quelles seraient les actions apposées par le superviseur puis quelles seraient les actions attendues de l'étudiant lors de la supervision collective lorsqu'on mène ce type d'activité-là. Voilà. Oui. Donc, moi, je vais vous présenter la deuxième règle qui a été développée, qui est le guide d'accompagnement à la méthode des cas en psychoéducation. Donc, la méthode des cas, c'est une méthode qui est beaucoup utilisée en psychoéducation, formation initiale à la maîtrise aussi, et surtout pour développer le jugement clinique, mais ça permet de développer tout un ensemble de compétences à communiquer, à collaborer, à démontrer sa démarche, faire des liens théories pratiques et le jugement clinique. Donc, toutes des compétences qui sont finalement essentielles pour les psychoducateurs. Donc, ce qui a été développé, c'est une capsule vidéo, un guide d'accompagnement puis une grille d'analyse pour l'étudiant qui est un outil adaptable. Bien que tout le reste soit adaptable, on s'entend, on ne s'entend pas ça. Donc, la capsule vidéo, c'est vraiment une brève introduction, ce n'est pas très long, c'est un six minutes qui explique finalement c'est quoi la méthode des cas. Puis, nous, en psychoéducation, moi, je suis à l'université, bien, nous, on est à l'Université Laval puis avec mes collègues, on parlait beaucoup d'études de cas. Je ne savais même pas que le terme officiel ou le bon terme, c'était la méthode des cas. Donc, je pense que ça valait la peine déjà de prendre ce temps-là d'expliquer c'était quoi la méthode, c'est quoi les compétences qui sont visées, mais aussi, on voulait que ce soit pertinent pour les enseignants, donc, comment on le planifie, donc comment on planifie pour monter son cas, comment on planifie son cours puis comment l'animer son cours. Finalement, on dirige la personne qui regarde la capsule vers le guide qui est l'outil plus complet ou plus long finalement sur la méthode des cas. Dans ce guide d'accompagnement, bien, il y a évidemment ces notions-là qui sont dans la capsule mais plus approfondies. Ça a été beaucoup des tableaux. L'objectif, c'était de ne pas rendre ça trop lourd pour la personne qui va chercher l'information. Il y a aussi un exemple de cas avec une planification de cours. Donc, si vous donnez un cours de trois heures, voici comment on pourrait, donc, on présente la théorie, on présente le cas, etc. Et toutes les étapes sont là. Il y a le guide pour l'enseignant. Dans ce guide-là, bon, il y a les étapes de la résolution du cas et il y a les étapes de l'évaluation psychoéducative. Donc, à ce moment-là, c'est plus pour les expliquer. Il n'y a pas encore le volet comme l'intégration des deux de la méthode des cas et de l'évaluation psychoéducative. Ça se retrouve vraiment plus dans la grille d'analyse que vous voyez ici où vous avez les étapes avec une petite description de ce que ça veut dire pour l'étudiant et vous avez la place pour mettre les questions. Donc, l'enseignant qui, dans son guide à lui, avait déjà des exemples de questions, peut choisir les questions qu'il trouve pertinentes pour faire l'analyse du cas et pour guider l'étudiant. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que l'enseignant s'approprie, met ses objectifs d'apprentissage, met ses questions et ensuite le fournit aux étudiants et étudiantes pour faire l'activité et les guider. Voilà. Oui. Donc, on voulait aussi vous présenter certains liens et certains défis qu'on a vécu dans la création de ces REL-là en s'inspirant du parcours en six étapes. Donc, la première... Ils sont déjà toutes. Je regarde. Oui, non, c'est un levier. OK, c'est bon. Donc, comme ça a été mentionné tout à l'heure, la présence des personnes ressources, en tout cas, de la fabrique REL, ça a été vraiment un levier important. Puis, le binôme qu'on appelle maintenant avec les conseillères pédagogiques, mais aussi les ressources de la bibliothèque. Donc, les deux bibliothécaires, moi, pour ma part, qui m'ont accompagnée dans le processus de création, ça, c'est vraiment un élément très, très, très favorable. Oui. Ensuite, il y a aussi toute la recherche de REL existante qui est aussi un travail qui a été fait avec l'équipe. Oui, cinq minutes. Parfait. Donc, ce travail-là avec le document que tout le monde met ensemble, on va voir ce qui existe déjà et comment on peut... Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime moins et s'il y a des choses qu'on peut réutiliser. Donc, ça, c'est une étape qui venait vraiment soutenir aussi notre processus. Par rapport à ça, pour la recherche des REL, moi, je continue, j'en fais une autre. Je suis devenue comme une amatrice de REL. Donc, là, je me lance dans un manuel sur la pédagogie par le jeu en enseignement supérieur. Et je dois dire que là, bien, la recherche de REL, de ressources existantes qu'on a faite dans le premier projet, bien, c'est sûr qu'elle me sert encore. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demeure dynamique à travers les projets. L'autre élément en lien avec la conception que moi, j'avais beaucoup appréciée. Au départ, j'avais certaines craintes, mais là, ce que j'en comprends, c'est que c'est peut-être moins mobilisé quand c'est le cas d'un manuel, mais c'est ce qui nous avait été proposé par la Fabrique en collaboration avec Marianne puis avec Claude, c'était l'idée de faire le sprint. Donc, on s'est réunis pendant deux jours, les deux étudiantes qui ont travaillé avec moi sur le projet, la conseillère pédagogique, les deux bibliothécaires, Marianne, qui nous a bien encadrées dans ce processus-là qui était vraiment bien systématisé, et puis Claude. Et c'était une espèce de séance de remue-méninge intensive sur deux jours au début du projet. Puis moi, ça m'a vraiment aidée à aller au-delà de mon idée initiale puis d'avoir vraiment la perspective de différentes personnes. Puis c'est ce qui a mené à des ajouts auxquels moi, je n'avais pas pensé nécessairement pour mon projet. Moi, dans mon cas, comme j'étais subventionnée par les services de soutien à l'enseignement de l'Université Laval et non la réelle, j'avais une flexibilité différente. J'avais un processus différent un peu moins. J'avais la même équipe tout à fait formidable pour travailler avec moi, mais un peu plus de flexibilité. Ça, moi, je me suis permis de le faire une journée avec une étudiante, mais ça a fait que quelque part un petit peu plus loin, on a eu d'autres défis ou d'autres changements dans le projet qui n'ont pas été trop importants, mais je pense que si on avait fait cette étape-là de la même façon, avec la même rigueur, tout le prototypage aurait été fait puis on se serait rendu au bout du processus, ça aurait pu être encore plus bénéfique. La dernière, c'est la validation que nous, on a eu l'opportunité de faire, Stéphanie, avec des superviseurs, moi, avec Stéphanie. Stéphanie l'a fait dans son cours, moi, je l'ai fait en supervision de stage, qui a vraiment permis de bien cibler les choses à retravailler ou les façons de bonifier, finalement, notre rebelle. En ce qui est très haut défi, dans notre cas, c'était la date de sollicitation qui était, je crois, le 1er juillet, il fallait remettre notre demande pour le 31 juillet. Donc, on était en plein milieu des vacances, donc ce n'était pas nécessairement idéal. Il y a eu des changements depuis, puis on l'apprécie beaucoup. L'autre défi, c'est le choix de la licence et de comprendre le sens de la licence, puis je vous dirais qu'aujourd'hui, encore, je ne serais certainement pas capable de faire une présentation sur le sens et la compréhension que j'aurais de tous les sens, ce qui fait que mon réflexe, c'est souvent d'aller vers ce qui est peut-être pour atténuer des craintes ou peu importe, des fois, ce qui est accepté par la fabrique, mais ce qui est plus restrictif plutôt pour me garder de l'espace pour aller vers et non le contraire, en tout cas. Donc, pour moi, le choix des licences puis les explications autour de ça, ce que je comprends, c'est qu'il y a maintenant la fabrique offre des séances d'information sur les licences, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aurais probablement apprécié lors de la première conception de la READ. Oui. Dernier, je crois. Oui. Qui est au niveau de la diffusion. Oui. Vas-y. Vas-y. Qui, tantôt, il y a quelqu'un qui a nommé sur des plateformes, des dépôts institutionnels, sur quels sites. Ça, il y a eu beaucoup d'échanges à ce moment-là pour le choix, les limites à donner. Bon, je ne pourrais pas tous les expliquer. Peut-être que toi, tu serais meilleure pour expliquer tous les questionnements qu'on a eus, mais ça a été effectivement un défi d'identifier les bons endroits pour que ça soit vraiment une réelle et accessible à ce sujet. Oui. En fait, ça, c'est en lien un peu avec notre mot de la fin pour les pistes à explorer. En fait, c'est qu'à l'Université Laval, ils ont créé le Centre de services technopédagogiques, nous ont créé une page sur laquelle on retrouve nos deux réelles. Mais quelqu'un de l'extérieur qui voudrait trouver ces deux réelles-là aurait énormément de difficultés. Donc, pour l'instant, l'accès prioritaire, c'est à travers la page de la fabrique réelle. Donc, pour nous, une piste à explorer, c'est de s'assurer d'avoir une façon d'avoir un accès qui est beaucoup plus facile pour les réelles. Puis, aussi, de documenter l'utilisation de la réelle. Je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui ont utilisé certaines activités, mais je n'ai pas accès non seulement au nombre de téléchargements, mais j'aurais aimé peut-être avoir même à la limite une espèce de section commentaire où les gens peuvent nous écrire si jamais on voulait avoir comme un lien avec eux pour savoir comment ça a été adapté, etc. Donc, de créer un peu une espèce de réseau de collaboration un peu comme ce qui a été mentionné tout à l'heure pour s'assurer que ces réelles-là demeurent pérennes et qu'elles puissent évoluer et demeurer dynamiques dans le temps. Voilà. Merci. Alors, très intéressant, mesdames, puis ça va me faire plaisir en tant que nouvelle bibliothécaire en spécialisant en éducation ouverte à l'Université Laval de vous accompagner pour vous faciliter la suite aussi. On va passer à la troisième présentation de Mélanie Roy qui va nous présenter en fait la co-construction d'un guide sur les réelles par et pour les bibliothécaires. Je vais juste me mettre une petite minuterie. Donc, vous m'entendez bien? Bonjour. Alors, je m'appelle Mélanie Roy, je suis bibliothécaire à VUQAM, précisément à la faculté de communication. Je suis également membre de la Fabrique FEL. Et aujourd'hui, je viens vous présenter un projet de création d'un guide sur les réelles que j'ai fait avec quelques collègues. Ils sont presque tous ici présents aujourd'hui. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Donc, je le présente, mais je ne m'attribue pas l'idée ni l'autorité du projet. Alors, pour les 15 prochaines minutes, je vais vous parler un peu du contexte qui a mené à la création au projet. Je vais vous présenter l'équipe et vous parler des opportunités de collaborer, de travailler en équipe. Je vais vous présenter le projet qui est toujours en cours, donc le guide n'est pas complété. Je vais vous donner accès un peu à l'envers du décor, finalement, en parlant plus du processus et je vais m'avancer un peu sur les prochaines étapes en semaine de présentation. Donc, l'intention, c'était pour retour des vacances l'été dernier, donc en 2022, j'ai sur ma liste de tâches de réviser les guides, dont je suis responsable, notamment celui sur l'IREL. Donc, le guide, je vous le montre, c'est ma collègue qui s'initialisée ici qui l'a fait en 2018, donc c'est un guide qui a été fait il y a déjà cinq ans. Ça fait cinq ans qu'il y a un guide sur l'IREL Alcane. Elle me disait qu'au retour d'un congrès, elle est revenue avec notamment l'idée de faire ce guide-là. Donc, le guide a été repris entre-temps par Jean-Michel Lapointe qui a aussi été porteur d'autres aussi l'IREL Alcane. Donc là, c'était à moi. Alors, évidemment, le guide, il n'y a rien de faux dans ce guide-là, mais la situation va évoluer quand même ça nous pouvait. Donc, il y avait besoin d'une petite mise en jour. Avant de me mettre au travail, je me suis souvenue d'une conversation qu'on avait eue dans le cadre d'une rencontre de la Fabrique-Relle. Donc, c'est Myriam Beaudet qui avait lancé l'idée de faire un guide pour les bibliothécaires dans LibGuys. Donc, je me suis souvenue de ça et j'ai communiqué avec Myriam en lui disant « Étais-tu sérieuse quand tu avais envie que tu avais envie de travailler en équipe? » Donc, elle m'a confirmé que oui, elle m'a expliqué un guide, plusieurs bibliothécaires de différentes universités ensemble sur un sujet qui finalement nous rassemble au lieu de travailler chacune de notre côté pour faire à peu près la même chose. Alors, j'ai demandé à mon patron aussi, Lionel Villalonga qui m'a donné le feu vert et qui me disait « Il y a des projets notamment la mise en place de Sophia WMS. On collabore de plus en plus les professionnels des différentes universités ensemble. » les planètes étaient bien alignées pour qu'on travaille en équipe et qu'on lance le projet. Je vous présente l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, donc Marie-Lou, Myriam Baudet de l'Université de Sherbrooke, Catherine Lamy qui n'est pas là de l'Université Laval, Jean-Michel Lacoyne de nos collègues, Mouna Moumen, Boris Nondeveillé et Mathieu Roy aussi de l'Université de Sherbrooke. Donc, en amont du projet, on s'est dit que l'avantage de travailler… Il y avait plusieurs avantages, donc travailler en équipe avec d'autres bibliothécaires, se soumettre au processus, certaines étapes de ce processus de création d'une réelle, expérimenter la co-création. On espère obtenir un guide plus complet et de meilleure qualité aussi. On travaillait en équipe et on voulait… Donc, en mutualisant par nos efforts, on passait bien à l'industrie du temps. Ça, c'était mon intention à moi. On va voir plus tard que ça n'a pas été ça le plus grand gain, mais on a gagné au change, je crois. Donc, je vous parle du projet, je vais vous présenter LibGuides rapidement pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le format qu'on a choisi. Je vais vous parler de notre méthode de travail et du processus de révision dans lequel nous sommes en ce moment. Donc, LibGuides, c'est un système de gestion de contenu qui est utilisé dans plusieurs bibliothèques qui sert à organiser et partager de l'information sur différents sujets. C'est un logiciel propriétaire, donc retenez ce détail. Je vais y revenir un peu plus tard. L'accès est restreint en mode édition. En général, les guides universitaires qu'ils soient sur LibGuides ou non, proposent des ressources sur un sujet ou une discipline, peuvent aussi se prêter à la présentation de ressources sur des thèmes plus généraux ou transversaux, peuvent aussi accompagner des formations. Ce sont des guides qui ne visent pas nécessairement à l'exhaustivité, mais qui présentent plutôt une sélection de ressources pertinentes. Je vous montre des exemples. J'ai ici un guide qui est un guide standard sur une discipline. Ce guide-là a été créé pour fournir des outils aux étudiantes et étudiants de communication sociale et publique, leur donner des outils. En fait, c'est un coffre d'outils pour qu'ils puissent remettre des travaux de qualité. Celui-ci, un peu différent, se présente de la même façon, mais c'est un guide pour lequel j'ai collaboré avec deux collègues et leur équipe. C'est un guide qui accompagne les étudiants et étudiants en situation de recherche et de publication scientifique. Donc, c'est une collaboration. C'est un peu ce qu'on fait aussi en ce moment. Je vais juste prendre mes vidéos pour qu'il y ait un peu plus. Merci. Donc, pourquoi avoir choisi LibGuides? C'est le modèle, le format qu'on utilise dans nos institutions pour la plupart d'entre nous. Ça peut être consulté par différents publics, donc les étudiants, les enseignants, les professionnels, les chercheurs, les chercheuses, les bibliothécaires aussi. Le guide qu'on fait, on le crée beaucoup pour nous et pour nos collègues en guise d'auto-formation. L'avantage d'utiliser LibGuides aussi, c'est qu'on pouvait utiliser celui qui est situé sur la plateforme du Pébuc pour travailler dans un seul. Donc, ça favorisait la collaboration et éventuellement les mises à jour de pouvoir travailler sur la plateforme du Pébuc. Je vais y revenir. Donc, la méthode de la création, septembre 2022, on se met au travail. Donc, on est tous dans des institutions, tous et toutes dans des institutions différentes. Nous nous sommes rencontrés à distance à quelques reprises, avons échangé beaucoup de courriels et avons travaillé dans un document collaboratif. On a organisé le travail au début en trois phases. Donc, on a fait de la recherche, on a complié le contenu, on a sélectionné du contenu aussi dans notre document collaboratif, puis ensuite, on a rédigé des sections dans le guide de maître qui est hébergé sur le site du Pébuc. Donc, chaque bibliothécaire était responsable d'une section. La recherche a été faite en équipe, mais ensuite, chacune a rédigé, chacun, chacune a rédigé, chacune sont votées. Alors, je vous donne une, je vous montre notre document de travail. C'est très simple, un seul document dans lequel on avait nos notes de rencontre et le résultat de nos recherches. Donc, ce qui me mène, donc, quand cette étape-là a été terminée, on a transféré le contenu dans le guide du Pébuc. Je ne sais pas si mon vidéo va fonctionner. Oui. Je l'ai laissé en mode administration ou édition. Donc, vous voyez comment c'est construit. On a des boîtes, des onglets. Là, vous remarquez que la navigation est organisée au haut de la page. Vous vous souvenez des guides que je vous ai montrés tout à l'heure, ceux qu'on a en l'écam, la navigation est plutôt à gauche. Donc, en travaillant dans le LibGuide du Pébuc, on met l'information, mais c'est sûr que la mise en page ensuite et la façon d'organiser l'information peut varier d'une université à l'autre parce qu'on a des normes éditoriales qui sont différentes. Donc, mars 2023, le contenu avait été ajouté dans le guillet de maître. On voulait bien sûr faire une révision. Donc, on avait prévu faire un sprint de révision puis pour plusieurs raisons, nos plans ont été un peu chamboulés. Ceci dit, on a décidé de solliciter de l'aide. Alors, on a projeté de la semaine de l'éducation ouverte pour d'abord annoncer notre projet puis pour solliciter le réseau des leaders réels. On a partagé le contenu du guide et on a invité les gens à le lire, le réviser, bonifier, commenter. Donc, je remercie d'ailleurs s'il y a des gens dans la salle qui sont membres du réseau qui l'ont fait, je vous remercie beaucoup. Parallèlement à ça, on avait des discussions par rapport à l'autorité du guide parce que c'est un guide qu'on fait en commun. On n'avait pas statué au début qu'il serait responsable du guide ou porteur officiel du projet. Donc, on a sollicité la Fabrique réelle pour nous donner un coup de main. Ils ont accepté, il n'y a pas d'autorité qui est partagée avec la Fabrique réelle, mais c'est ce qui a déclenché la conversation avec la Fabrique. Donc, Marianne, Dubé et Claude Podvin ont accepté de nous appuyer en faisant une relecture très méticuleuse, en proposant des améliorations, en proposant de préciser certains concepts. La Fabrique nous offre aussi du soutien au niveau de la révision linguistique et du graphisme aussi. Donc, c'est deux ces belles opportunités de collaboration ont fait en sorte vraiment d'ajouter la valeur à notre guide. Toutefois, pour bénéficier de ces précieuses collaborations, vous vous souvenez que je vous ai dit que LibGuide est un format propriétaire, donc on a dû extraire le contenu de LibGuide pour le mettre dans des documents dans ce cas-ci, on a choisi Word pour pouvoir le partager. je vous montre un peu, donc on a travaillé dans LibGuide du Facebook, on a sorti le contenu dans Word, nous en sommes toujours à cette étape-là. Quand on va être content de la version qu'on a dans Word, on va pouvoir ramener le contenu dans LibGuide du Facebook et ensuite, chacun et chacune vont pouvoir reprendre ce qu'il veut pour le mettre dans son guide institutionnel. Mais la version maître va toujours être sur le site du Facebook. Donc, où en sommes-nous? Alors, aujourd'hui, nous sommes à la page 1. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait six pages. Je vous ai montré le LibGuide dans le site de la plateforme maître. Donc, on fait la révision linguistique de la première page. Je vous ai parlé d'amélioration qui était rendue possible avec les collaborations. Donc, il y avait une infographie qui va finalement être une version narrée, une petite vidéo qui va remplacer l'infographie et il y avait une ligne du temps aussi qui était en format PDF qui va être transformée en format H5P parce que le LibGuide se permet d'intégrer différents contenus. On peut mettre des vidéos, des questionnaires, des sondages. Donc, dans les prochains mois, on va continuer à travailler de la même façon, donc donner d'autres tours de roue pour chacune des pages, faire de la révision, faire des petites améliorations lorsque c'est possible. On intègre les corrections au Guide Mike et puis on importe les contenus dans nos guides institutionnels. À plus long terme, c'est sûr qu'on va devoir, quand on va avoir une première belle version, parler de gestion de projet un peu pour rétablir notamment un calendrier de révision, comment on va faire les mises à jour, comment on va vérifier les liens, comment on va faire vivre ce guide-là finalement dans le temps. On va aussi devoir réfléchir à comment on s'organise en équipe qui prend en charge du dossier. bilan de l'exercice. Là, vous voyez, on est encore dedans. C'est difficile de prendre du recul et d'évaluer notre processus de travail, mais c'est sûr qu'il va falloir le faire. On va devoir aussi évaluer les retombées et peut-être éventuellement aussi communiquer les résultats en vous montrant le produit final. Voilà. Oui, ça va être un super beau guide. Vous allez voir ça prochainement sur votre site internet institutionnel. Donc, on va passer maintenant à la dernière présentation de ce bloc-là de quatre présentations avec Mouna Moumen et Christopher Furman de l'ETS, École de technologie supérieure ici à Montréal. Donc, à vous la parole. Merci. Merci. Alors, merci tout le monde. On est très contents de pouvoir présenter l'autoéquipement dans la création d'une RED. Je vais juste dire un petit mot avant de commencer. La présentation de Philippe est vraiment un peu la base de ce que nous, on a fait la même chose avec une REL. Donc, je pense que ça vaut la peine de mentionner que les deux REL sont très similaires en termes de production. Mais on ne va pas parler de notre REL en tant que tel. On va parler plutôt d'une philosophie. Et souvenez-vous de la présence des chiens dans l'industrie des logiciels. On va voir pourquoi. Pourquoi ? Donc, on va commencer par une mise en contexte. Le manuel libre analyse et conception de logiciels est une REL créée à partir de logiciels libres. C'est le fruit d'une collaboration avec la fabrique REL éventuellement. Il s'agit d'un manuel en deuxième phase de création parce que le manuel existait déjà sous forme de notes de cours. Il a été surtout bonifié par l'ajout d'exercices pertinents. Je peux vous présenter un aperçu du site web de la ressource qui est sa version en HTML. On est sur la page d'accueil. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs informations sur notamment la licence, l'implication de la fabrique REL, l'historique du manuel et encore plus d'informations. Sur le menu de gauche, vous pouvez télécharger l'AREL en PDF ou en e-pop. Vous pouvez naviguer aussi entre les chapitres. Chaque chapitre possède sa propre table des matières qui se trouve à droite. Elle est dynamique aussi. Donc, on est allé à la section exercices. Vous pouvez remarquer aussi qu'il y a un moteur de recherche. Donc, on peut chercher le contenu de l'AREL par mots-clés. Voici un exemple. Donc, on a le contenu qui apparaît devant nous. Et puis, vous avez remarqué peut-être qu'il y a des suggestions de contenu. C'est comme pour le mot-clé cas, on peut juste sélectionner la section où on veut être dirigé. Puis, vous voyez qu'il y a des figures avec des attributions, des diagrammes, du texte, etc. Voilà. Qu'est-ce que l'auto-équipement? C'est une pratique qui consiste à utiliser son propre produit pour tester ses fonctionnalités, ses forces et ses faiblesses. Quand Christopher m'a introduit le principe de dogfooding, je me suis posé la question « Mais c'est quoi la relation entre la nourriture des chiens et les logiciels? » Donc, il s'est avéré que c'est une technique utilisée par les producteurs de nourriture de chiens dans les années 70. Donc, ils testaient leurs produits en les mangeant devant leurs clients pour prouver qu'ils étaient bons, qu'ils étaient sûrs. Après, dans les années 80, une compagnie informatique connue a repris la stratégie et puis a utilisé le slogan « Mangeons notre propre nourriture de chien » pour inciter les employés à utiliser massivement les produits de la compagnie. Donc, il s'agit d'une utilisation interne. Le dogfooding a aussi un aspect marketing parce que si l'entreprise utilise ses propres produits, c'est comme elle s'engage envers son produit et puis elle fait des lises ou met en confiance les clients. Donc, le principe est que un producteur par exemple, un employé de Tesla conduit une Tesla, un ingénieur de Google utilise un téléphone Android, un créateur de réel utilise des réels. Et puis, dans le domaine du logiciel, le dogfooding ou l'autoéquipement vise à détecter les bugs pour les corriger et améliorer le produit. Le principe d'autoéquipement existe pour les logiciels commerciaux et propriétaires, mais il est aussi très présent pour les logiciels libres. Donc, si on fait le parallèle et considère que le mouvement du libre et puis les logiciels libres sont une entreprise, le fait que nous utilisons ces logiciels et ces produits pour créer des ressources nous implantent au sein de l'entreprise. Donc, est-ce qu'il faut qu'on soit juste des consommateurs, des utilisateurs passifs ? Non. Nous avons le droit et le devoir de ramener une valeur ajoutée en faisant de l'autoéquipement parce que souvent, derrière ces produits libres-là, ces logiciels libres, il y a des communautés de pratiques, il y a des utilisateurs qui testent, etc. Mais, comment, on peut se poser la question, comment s'impliquer réellement dans ces communautés-là comme le commun des mortels, admettons-moi, comment je vais m'impliquer dans une communauté de pratiques autour d'un logiciel libre ? Ça peut être intimidant, ça peut être intimidant aussi pour des étudiants qui veulent contribuer. ces communautés sont ouvertes à des géométries variables. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une expérience inspirante et vous expliquer comment, je suis l'imposteur, comment Christophe Hurt est impliqué réellement dans le processus d'amélioration des outils libres qu'il a utilisés pour concevoir sa réelle. Donc, on vous présente notre expérience réelle, de réelle. Il y a un jeu de mots. Et puis, on n'a pas juste utilisé un logiciel libre, pas deux logiciels libres, mais tout un écosystème. On a procédé d'abord par des tests. Il y avait des logiciels qui ne répondaient pas à nos besoins. Il y avait des logiciels dont les communautés derrière étaient en hibernation. Donc, les outils n'étaient pas pris en charge depuis plusieurs années. Donc, voici l'écosystème et puis je laisse Christopher vous donner plus d'informations. OK. Merci, Mouna. En fait, au début de notre projet RL, on a fait beaucoup d'investigation avec Mouna, moi-même, et on a, comme elle a dit, on a testé, on a évalué plusieurs outils libres et on a vu des limites, des problèmes. On est tombé sur Carto qui était, c'est un collègue à moi qui avait fait une annonce dans un forum de discussion au département. J'ai regardé un petit peu, j'avais vu que Philippe qui avait, en fait, je ne te connaissais pas avant aujourd'hui, mais j'ai connu ton RL. Donc, en fait, je l'avais vu et puis j'ai vu que tu as utilisé AirMapTown et je me suis dit, bon, Carto, c'est la suite d'AirMapTown. C'est sûr que si ça continue pareil, ça va être un bon investissement. Donc, je n'aurai pas le temps d'expliquer tout l'écosystème de tous ces outils, mais principalement, c'est des outils qui tournent autour de Carto. Carto est un espèce de système qui intègre plusieurs d'autres systèmes open source pour faire des documents scientifiques, en fait. Ce n'est pas juste des RL, mais ça permet de faire beaucoup de choses. Donc, comme Mouna a bien expliqué, c'est un défi pour nous, les personnes qui travaillent dans le domaine de fabrication de RL, de contribuer aux communautés des outils qu'on utilise si on utilise les outils open source. Et j'ai ce problème avec mes étudiants. Je suis prof en génie russel. On aimerait que les étudiants soient plus impliqués dans le développement d'open source. Ce sont des étudiants en informatique qui connaissent la programmation, mais quand même, ils sont intimidés par les communautés parfois. Donc, comment contribuer? Donc, là, j'ai mis une échelle de facile à difficile, selon moi, en tout cas. N'importe qui qui travaille avec un outil open source pourrait au moins fournir une rétroaction à la communauté de développeurs, donc des personnes qui produisent. Et cette rétroaction est super importante. Moi-même, j'ai fait énormément de rétroactions avec l'équipe de Carto pendant l'année qu'on a développé la RL. Il est évident que si vous visez à faire des choses un peu plus avancées comme changer la documentation ou contribuer, c'est possible, mais c'est un peu plus difficile. Évidemment, ce qui prend le plus de persistance et le plus de compétences en informatique, c'est les deux derniers points, c'est de corriger les bugs dans les logiciels et aussi de rajouter des fonctionnalités. Donc, ça, c'est évident que, en tout cas, ça vous donne une idée de comment contribuer. Alors, pour le premier point que n'importe qui peut faire en principe, c'est de donner du feedback dans une discussion. Donc, ici, je vous montre la page Web de Carto. il y a dans le menu Help un lien qui vous amène vers le forum de discussion qui est sur GitHub. Donc, la communauté de Carto partage des connaissances dans cet endroit-là, c'est GitHub. Et ensuite, vous pouvez lancer une nouvelle discussion. Ça prend un compte GitHub, ce n'est pas ouvert à tout le monde, mais ça prend un compte GitHub pour vous identifier. Mais ça ne prend pas beaucoup de compétences au niveau informatique, c'est juste un accès. Après, vous lancez la discussion. Donc, pour vous donner une idée d'exemple, moi aussi, j'ai peut-être que j'ai juste mentionné, quand j'ai essayé de faire la réelle au début, c'était en français. Et la plupart des exemples de Carto sont des documents en anglais. et il y avait une option pour changer la langue qui est censée changer, par exemple, le mot chapter devient chapitre. Et c'est ça qui est facile avec ces outils-là. Mais la première fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché comme ça devait. Et c'est justement une des rétroactions que j'ai données dans cette communauté. J'ai essayé de faire un document en français. Il y a des choses qui ne marchent pas tout à fait. et ça lance des discussions. Donc, c'est le feedback dont je parle et vous voyez que c'est juste un problème de bug ou d'erreur dans le code. Donc, ici, je donne aussi un autre exemple. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est vraiment fascinant avec ces communautés, quand on est là-dessus, on peut avoir une correction de bug dans deux jours. J'ai eu une correction dans deux jours. J'ai soulevé un problème. Évidemment, il faut être précis avec le bug parce que si on ne fournit pas toutes les informations, ça prend du temps. Mais j'ai eu une correction de bug dans deux jours. Des fois, c'est dans un jour. Je n'ai pas cherché le plus rapide, mais les communautés sont très, très vives. je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est une preuve que c'était deux jours. Je voulais mentionner ici la partie de comment savoir si une communauté est active ou pas. Si on va dans GitHub, on peut voir l'activité sous forme de graphe. C'est un des menus dans GitHub. On peut voir vraiment l'activité. Dans cet exemple-là, j'ai montré avec la zone bleue, c'est la période de production de la rail. Vous voyez que la communauté de Carto avait fait beaucoup, beaucoup de choses. Je dois juste soulever un petit bémol parce que c'est aussi des bugs qui sont créés. Ce n'est pas toujours les bugs qui sont corrigés. Ça, c'est normal avec le génie logiciel, mais des fois, il y avait des choses qui fonctionnaient bien dans ma rail, puis j'ai installé la nouvelle version de Carto, puis ça ne marche pas tout à fait. Il faut soulever aussi des problèmes. donc j'avoue que ça va dans les deux sens, la facilité. Alors, pour conclure, je vais dire qu'un peu ce que Mouna a dit au début, la création d'une rail grâce au logiciel libre, c'est une occasion de aussi contribuer dans cette communauté de logiciels libres parce qu'une rail est dans ce sens-là libre. Pour les statistiques un peu d'une autre expérience, il y a au moins 10 bugs qui ont été corrigés que j'ai soulevés moi-même. Je suis l'auteur des bugs, des issues créés dans la base de données. Il y a plus de 25 discussions lancées de ma part dans ce contexte et j'ai également contribué dans une autre dimension. Ça n'a rien à voir avec Carto, mais c'est pour la création de rail en Macdown qui est le langage qu'on utilise il y a un défi avec la typographie française quand on a fait la correction la première fois, je ne sais pas combien de fois il fallait que je mette des espaces insécables fines. Je ne savais même pas que ça existait un espace insécable fine. Je ne savais même pas que l'espace était féminin féminine dans ce contexte-là. J'ai beaucoup appris et finalement j'ai développé un filtre qui fait les espaces comme il le faut. On n'a pas le souci de faire ça dans un markdown. J'ai contribué ça comme un projet, un petit projet, mais c'est utile dans un contexte de rail en français. Voilà. Merci. Alors, à l'époque pas loin, si je peux demander aux quatre premières présentations, aux personnes qui ont présenté, on va prendre les questions. Donc, si vous voulez venir à l'avant, juste, donc, je rappelle Philippe, Aparicio, Stéphanie, Ovington et Julie Lessard, Mélanie Roy et Mouna Moumen et Christopher Furman. Alors, un grand, grand merci. Je trouve que, je ne sais pas pour les suivants, mais la qualité est là. C'est très inspirant jusqu'à maintenant. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions pour nos présentateurs. Oui, Yves. Oui, c'est une question que Philippe. Alors, Yves, on vit avec Boris jusqu'à l'étape d'utiliser l'écumérel et on nous laisse savoir l'entrée pour la licence. Est-ce que pour toi, c'était exactement la malheur d'âme et quel est-ce qu'il y a de la... Non, 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 ça, c'est compliqué. Je ne sais pas si mes collègues, ils pourraient peut-être réagir. Ils ont sûrement eu la même solution. En fait, j'exportais en PDF puis elle corrigait dans les PDF directement. C'est facile. Oui, c'est ça que... Mais elle aurait pu... Excusez-moi peut-être... Non, non, c'est correct, mais il y a des firmes qui utilisent des logiciels. Admettons, on a un DTS, un projet de traduction et puis la firme utilise l'ITEC. Donc, ils traduisent directement. Moi, j'ai cherché des réviseurs qui supportaient GitHub, Markdown parce que nous, ce n'est pas juste Markdown, c'est dans GitHub aussi. Il y a tout un processus pour corriger des choses dans GitHub. malheureusement, on n'a pas trouvé des... J'ai trouvé une ou deux personnes qui s'intéressaient à ça, mais je n'avais pas le temps de faire une formation pour ça. Mais ça, à mon avis, ça va venir. Je croise les doigts parce que sinon, sinon, on a engagé un étudiant pour faire la traduction de PDF, les corrections en PDF vers le Markdown. c'est un travail un peu ardu. Mais ça, c'est fait. C'est un bon travail pour les étudiants. Puis l'avantage du PDF, c'est qu'on peut mettre des commentaires dedans et donc, ce n'est pas juste une correction à la faute, c'est signaler l'explication à la faute qui nous permet de s'améliorer dans les chapitres. C'est comme ça. autre question? Oui, Vicky? Oui, c'est une question de commentaire aussi, mais ce que je remarque beaucoup dans les quatre expériences qu'on a vues ce matin, c'est le fait que contrairement à la rédaction d'un livre traditionnel ou d'un manuel traditionnel ou d'un manuel même en livre-access, c'est l'engagement que ça prend quand on fait de réel ou dit, ah, on aimerait ça ensuite le faire vivre. C'est de l'engagement avec des étudiants, c'est de l'engagement avec des stagiaires, c'est de l'engagement dans la communauté du livre, c'est de l'engagement de la collaboration, etc. Puis là, vous le faites tous avec enthousiasme, ça fait qu'est-ce qui fait que vous êtes passionnés et que vous voulez vous engager justement, t'sais, essayons de revenir sur ça pour nos autres professeurs et nos dix autres. C'est une excellente professeur. Comment partager notre passion, oui, transmettre cette maladie-là à tout le monde. Parce que pour nos autres personnes, c'est tant, c'est, tu sais, j'aime ça travailler avec mes oeils en règle, donc, c'est une excellente question. Qui voudrait y répondre, Stéphanie? On a comme une culture où on… Juste t'approcher du micro pour être sûr que les gens entendent en ligne. Oui, il y a comme une culture que je comprends, des universités, de garder ce qu'on fait chez nous, puis je le comprends bien, mais en même temps, pour le bénéfice des étudiants, moi, je me dis, on a tout avantage à tout ce qui se fait en pédagogie universitaire, entre autres, à faire en sorte que ça soit le plus accessible possible, puis que tous puissent en bénéficier, puis qu'on puisse justement, profiter des idées des autres, parce que fondamentalement, on n'invente pas grand-chose, on s'inspire toujours de ce que d'autres font. Donc, moi, je le vois comme quelque chose de vraiment positif, puis au bénéfice des étudiants, puis des enseignants aussi, justement, de ne pas être obligés toujours de repartir de zéro, puis de s'inspirer de ce que d'autres peuvent faire. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais maintenir l'enthousiasme, je ne suis pas bien. Donc, vous voulez répondre à la question? Oui, Marie? Oui, oui. Je peux rajouter que le fait d'être dans une communauté open source de logiciels, moi, ça fait des années que je contribue à l'open source, donc c'est un peu… Les valeurs sont déjà là. Oui, ce n'est pas un challenge pour nous, mais bon, ça, c'est… Mais je comprends tous les défis pour arriver là. Je me souviens que la première fois que j'avais mon code source à mettre ça sur l'open source, j'avais tous les… C'est psychologique, quoi. On ne veut pas le sortir. Il n'est pas fait, il n'est pas prêt. Il y a plein de choses qui nous empêchent de faire ça, mais une fois qu'on est là-dedans, je pense que la passion est naturelle. Et qu'on voit les autres qui contribuent. Plus que la masse est là, je pense que ça encourage aussi. Alors, c'est les précurseurs, les plus courageux, mais une fois que la masse sera là, je pense que ça s'inspire encore plus. Oui, Marie? Oui, bien moi, je voulais réagir à la question de l'équipe. Puis j'avais une question par la suite. Nicolas Boivin, je ne sais pas s'il est là, mais je vais peut-être faire un Nicolas Boivin de moi-même, parce que les présentations, on était dans l'Orel 201, on n'était pas dans l'Orel 101, puis quelque part aussi, on peut se râper, parce que la question soulevée de la présabilité, de l'engagement du petit prof ordinaire, c'est quand même un enjeu non négligible dans cette aventure-là des REL. Bien, Nicolas Boivin faisait des REL, c'est un peu notre monsieur Jourdain de la REL au Québec, lui disait, pourquoi se casser la tête? On prend un fichier sur ce qu'on met sur un site web. Oui, ça peut être aussi simple que ça. Exactement. Et puis, sinon, ma question s'adresse à ceux qui ont réalisé le guide, bien, en fait, initialement, c'était un guide sur les REL, puis là, c'est devenu un guide sur l'éducation ouverte et les ressources éducatives. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé la transition de la désignation de l'éducation. C'est peut-être en place ici. Bien, là, on est peut-être, oui. En fait, on a toujours eu l'intention de relier ça à l'éducation ouverte. C'est les REL toutes seules, c'est les autres profs, mais on avait besoin d'ajouter un peu de contexte, ne serait-ce que pour nous, pour pouvoir mieux l'expliquer. Donc, assez vite dans le processus, je me rends compte que moi, je continue à appeler ça un guide sur les REL, mais la première page parle plus d'éducation ouverte. Bien, l'idée aussi, c'est d'en faire un guide vivant qui va évoluer dans le temps. Alors, on voulait mettre la table à ce qui évolue, donc, puis de mettre, de commencer à mettre plus d'informations sur la philosophie de l'éducation ouverte en tant que telle qui, je pense, aide aussi à promouvoir les valeurs derrière. Alors, on a d'autres idées éventuellement pour le bonifier, entre autres, tout ce qui est pédagogie ouverte, aller plus loin par rapport à ça, mais c'est ça. Alors, pour l'instant, on en est là, mais sûrement, dans 5-10 ans, il sera rendu ailleurs encore ce guide-là. On veut le faire évoluer. Je voulais juste rajouter que l'éducation ouverte, c'est beaucoup de choses, dont la pédagogie est ouverte, mais elle doit être basée sur des documents et ces documents ne peuvent pas être autre chose que les règles, que ce soit ouvert. Donc, c'est comme... D'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Serge? Non. Oui, collez. C'est une excellente question. Alors, comment on sait que ce qui est produit est de qualité? On sait, c'est la partie intéressante. C'est pas que la qualité est de qualité. Comment on sait? Comment on sait? Alors... Moi, je suis en France et je veux recommander d'aller dans le public. Vous voyez, en fait, la personne qui va y aller, doit-il lire tous les livres pour être convaincue de la Céline? Ou est-ce qu'il y a un raccourci qui vous permet de savoir que c'est bien? Un gage de qualité. Alors, en fait, on commence par Mouna. Je pense que oui, Mouna. Il y a un suivi. Je vais en faire sur les propos de Mouna. Moi, je crois que les professeurs, puisque c'est eux qui donnent les cours, ils sont les meilleurs créateurs de contenu. Et c'est généralement une collaboration entre plusieurs collaborateurs. Donc, l'audit interne est là. Et puis, on va dire qu'on peut se contenter de ça jusqu'à ce qu'on peut établir un système d'évaluation par les pairs qui a des vraies bases. Éventuellement, on aimerait en arriver à ça. On a eu des discussions hier dans un colloque justement sur la question de l'évaluation par les pairs. On pourrait en dire long là-dessus aussi. Pour mon dire, sur la question, si on publie un livre dans un éditeur entre guillemets payant classique, je ne s'y ferai pas, mais il y a un processus d'évaluation qui est fait normalement. Pas chez tous, mais la plupart, c'est là. Et là, la manière de faire ça aussi, c'est d'avoir le soutien de la fabrique rel qui est capable de nous aider là-dessus. Et c'est de faire un comité de révision comme nous, on l'a fait dans ce livre-là. Donc, c'est un bon moyen qui est classique qui est assez similaire à ce que font les gros éditeurs. L'autre moyen, c'est d'utiliser le manuel en cours et d'avoir une rétroaction des étudiants qui permet d'améliorer le manuel. Puis finalement, le manuel est vivant. Mes évaluations dans mes cours sont très bonnes avec le manuel en toute... J'aurais dû mettre un petit peu des vols autour de ça. Excusez-moi, ça a l'air un peu narcissique. Mais son utilisation dans un autre contexte pourrait emmener à des évaluations qui seraient très mauvaises finalement parce qu'elles ne seraient pas adaptées aux besoins pédagogiques de telle ou telle cour. Donc, encourager le... Dire que le manuel est qualité, certes, dans un contexte, dans un autre contexte, dans les pays du Sud ou dans une autre université, ça ne le serait peut-être pas. D'où l'intérêt de la réelle qui soit réutilisée, adaptée, etc. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je vais retourner un café, alors. Oui. Une mini-question, Arnold. Oui. Merci. Bonjour, Arnold, dans l'université. En fait, j'avais compris aussi la question de Colin qui allait sur la problématique psycho-ergonomique. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce que l'efficacité de la communication de l'information était aussi évaluée en complément, évidemment, du caractère disciplinaire. C'est comme ça que j'avais compris alors est-ce que la réelle aussi propose un environnement d'évaluation avec une approche unique sous le design sur la psycho-ergonomie du document et notamment. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Et en fait, je vais répondre par les exemples qu'on a eu aujourd'hui. Est-ce que les gens... Est-ce que tu peux venir... Oui, c'est ça pour être sûr qu'en ligne, on t'entend. Puis en fait, c'est un peu une réponse. Une note a très bien répondu en mettant de l'avant l'expertise de nos personnes enseignantes mais aussi les statuts de nos universités. Quelque chose qui vient de l'ETS, on est pas mal certain qu'au niveau du génie logiciel, ça va passer. Au niveau de l'INRS, aussi, l'Université de Cheveaux qu'on n'en parle pas. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Déjà là, on a des experts et puis pour reparler hier de... Moi, j'étais en ligne pour le colloque sur... Il y avait la révision par les pairs. Les données de recherche sur l'impact de la révision par les pairs, moi, ça m'a laissée dubitative. Je me suis demandé est-ce que c'est vraiment une révision par les pairs qu'on veut? Est-ce que c'est plutôt un comité de révision? Et là, j'en reviens avec les cinq étudiants que tu avais recrutés pour former un comité de révision. Donc, c'est plus, nous, on l'a campé dans notre cinquième étape, l'étape de validation. Donc, validation au niveau de la cohérence des licences, la validation au niveau de l'ergonomie du document avec une autre personne enseignante. Donc, comment est-ce qu'on s'y retrouve les propositions pédagogiques, les exploitations et validation au niveau de l'utilisation, l'expérience étudiante. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bien communiqué? Est-ce qu'on s'y retrouve? Est-ce que ça parle? Donc, on est plus au niveau, pas d'une révision par les pairs, mais je dirais plus d'une relecture ou d'une contribution d'une collectivité proche autour d'une réelle. Donc, je pense qu'on va, c'est à discuter, mais en ce moment, notre approche est beaucoup plus... Puis, la fabrique réelle ne l'impose pas aux créateurs. Donc, on invite les responsables de réelle à eux-mêmes s'entourer puis ça fait partie de notre guide de sollicitation. Donc, on s'attend à ce que la personne mette en place un comité de... Oui, puis d'aller plus loin que par les pairs dans le monde de l'éducation ouverte, c'est de mettre de l'avant aussi la perspective des étudiants. Alors, c'est avant tout eux qui vont l'utiliser, le manuel ou la réelle. Alors, d'avoir cette perspective, là aussi, je pense que ça rajoute un élément. Puis, on parlait hier justement de l'évaluation par les pairs qui serait à refaire dans le monde de la communication savante, là, qu'il y a des lacunes aussi. Les éditeurs se vendent parfois, là, puis c'est leur moyen marketing d'assurer une fiabilité de leur contenu alors que, c'est ça, ils ont de la difficulté à accéder à des évaluateurs de qualité, ils ont peu de temps pour le faire, alors est-ce qu'au final, l'évaluation par les pairs serait standard? Et si réellement un ajout, c'est ça, c'est à discuter et à réfléchir. Là, je vois que le temps file, malheureusement, je dois arrêter, mais on va poursuivre les échanges et tout. Alors, merci, un grand merci. et je vous remercie, je suis remercie, un grand merci. Merci.